bonjour tout le monde bienvenue dans le vlog donc aujourd'hui j'aimerais vous parler en fait de d'un petit sujet rapide qui qui je trouve ça intéressant c'est de minimiser les mouvements donc je vais pas m'étarrer les trois heures sur le sujet le fait de minimiser le mouvement lorsque vous pratiquez c'est pour ça que j'ai toujours un miroir ici pour surveiller mes mouvements pour ceux qui suivent le blog depuis longtemps ils savent que là il ya un miroir donc je vous le montre par exemple comme ça désolé il est un peu dégueulasse voilà donc je me mets un miroir là c'est pas par narcissisme du tout c'est juste pour en fait toujours regarder mes mouvements quand je pratique quand je pratique quand je joue j'en ai rien à foutre j'ai mes doigts qui partent dans tous les sens quand je joue en fait j'en ai vraiment strictement rien à cirer de savoir comment il quand je joue je joue je suis dans la musique je suis pas du tout dans la technique ou quoi que ce soit j'essaye de me libérer même de tout ce que je connais pour vraiment me focaliser sur éventuellement ce que j'entends dans ma tête des fois j'entends rien du tout ça c'est un peu l'inspiration c'est un peu le truc magique qui se passe avec le cerveau mais en tout cas quand je pratique et notamment bon ben ceux qui suivent ce blog ils ont ils m'ont souvent fait remarquer que j'avais des doigts en fait j'ai pas une très grande main voyez j'ai pas des grandes mains en fait je suis je fais qu'un mètre 77 je suis pas très grand et en fait j'ai des mains normales et j'ai mais j'ai des doigts longs qui s'écartent en fait facilement ça c'est depuis tout petit je saurais pas vous expliquer le pourquoi du comment peu importe ce que je veux dire c'est que j'ai extrêmement de mal donc à les contrôler en fait quand je si je jouais vite si je veux vers un très rapide comme ça j'ai extrêmement mal à contrôler mes doigts et que selon ce que je fais comme je joue beaucoup en légato pour en fait pour avoir de la patate comme je joue en plus en hammer from nowhere j'ai tendance à beaucoup les lever pour j'ai vachement de mal à les contrôler quand je joue en fait mais par contre quand je pratique j'essaye vraiment de regarder notamment en fait j'ai corrigé ce défaut que j'avais de main droite que je faisais je faisais des beaucoup trop grands mouvements avec ma main droite quand je joue en aller-retour donc notamment grâce aux vidéos en fait depuis que je me suis lancé sur youtube en 2016 j'ai corrigé pas mal de mouvements en fait que je trouvais mauvais notamment les mouvements de main droite en fait que je trouvais beaucoup trop grand et par exemple si je fais quelque chose de très je vais faire une gamme chromatique en partant de do par exemple je vais essayer quand je pratique de vraiment alors là par exemple je l'ai pas fait je vais me concentrer mais non j'essaie de faire les plus petits mouvements possibles à droite et à gauche ce qui veut pas dire que t'as pas de patates tu comprends ce que je veux dire tu vois là c'est vraiment j'essaye de pas faire ça mais d'être au plus proche et là de le moins possible de décoller les doigts le moins possible en fait et je bosse lentement j'ai vraiment pas beaucoup de gain alors je me concentre sur plein de paramètres alors là je le fais trop vite clairement si je voulais vraiment le faire bien je me concentre sur le son sur l'attaque sur la maîtrise du mouvement et je me concentre aussi sur le le médiator qui fasse le plus petit mouvement possible voyez je me concentre pour bien respirer alors ce qui est pas dit ce qui est pas easy de faire en même temps que ce qu'on parle mais ce que je veux dire voilà et lorsque par exemple je pratique aux doigts vraiment parce que je me suis vraiment à pratiquer je me suis vraiment mis à pratiquer aux doigts beaucoup plus ces derniers temps j'essaye vraiment de j'ai même voyez j'ai du mal à aller très lentement j'essaye vraiment de sentir en fait au bout vraiment voyez moi j'ai pas les ongles très long vous voyez j'essaye d'avoir là le mélange de la peau en fait et de l'ongle quand je joue aux doigts je vais vraiment lentement pour essayer vraiment d'être dans une meilleure position possible et d'avoir le meilleur son possible de vraiment sentir ce que j'ai envie de sentir au bout de et ça de toute façon ça s'améliorera au fur et à mesure du temps et pareil pour le médiator ça c'est quand je pratique en fait quand je joue quand vous jouez vous en avez rien à foutre vraiment il faut que ça devienne un réflexe alors pour ceux que ça intéresse qui ont les mais les mecs qui maîtrisent vraiment ça alors par oxy à son paroxysme la maîtrise de la main comme ça c'est nelson verras nelson verras vous voyez sa main le bouge pas quoi c'est 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 hallucinant et on dirait que il a une maîtrise et j'ai un pote aussi qui s'appelle roberto barros qui en fait un brésilien et qui est maintenant le guitariste du deuxième chanteur d'angra qui s'appelle edu falaci vous voyez par exemple quand il joue on voit des tremblements enfin le lui par exemple je sais que c'est un mec avec qui j'ai souvent parlé ça fait un moment que je lui ai pas parlé mais en fait il est à l'époque enfin bon il faisait comme moi enfin sur internet on s'est connu comme ça et puis en fait on discutait on a beaucoup discuté de pratiques etc on s'est changé plein de de fichiers de trucs enfin bon bref c'était cool et en fait lui vraiment il a il a il a une maîtrise de la main quand il joue vous voyez des tremblements donc c'est roberto barros avec b a deux r o s et il est c'est le guitariste de edu falaci d'accord edu falaci c'est le deuxième chanteur de angra pour ceux qui connaissent il a une carrière solo maintenant il est très très connu au brasil et en fait il est voilà donc il est maintenant roberto c'est son c'est son guitariste mais en fait voilà donc ce que je vous dis c'est vraiment lorsque vous pratiquez vous devez vous devez avoir ce truc de pratique délibéré d'être conscient de vos mouvements etc de pas faire ça la one again alors après il ya des mecs qui vont arriver dans les commentaires ils vont dire oui mais tu vois moi je fais de la guitare pour mon plaisir et tout bon ouais non mais il n'y a pas de problème tu vois mais voilà à un moment donné c'est même personne là si tu veux qu'ils disent oui mais moi je fais de la guitare pour mon plaisir je pour moi je bosse pas la guitare parce que tu es un plaisir et machin et tout ouais mais après ces gars là ils viennent six mois plus tard ils te disent oh putain je comprends pas je progresse pas depuis trois ans tu vois bon à un moment donné les gars il faut avoir une méthode enfin il ya des milliers de façons de de progresser de pratiquer de progresser d'apprendre de jouer après c'est pas il faut pas tout faire moi par exemple c'est parce que aussi je partage je suis pas un prof je me sens pas je me sens plutôt comme un étudiant qui prie qui partagerait je veux dire on en apprend tellement tous les jours sur la musique que je suis plus dans cette démarche là de d'être un mec qui teste des choses et qui vous le fait partager voilà et qui comme un pote tu dirais bah ouais non mais si tu veux si tu peux tu poses pas ce truc là tu progresseras jamais parce que c'est une des clés qui fait que parce que tu vois bien qu'il ya des milliers de façons de faire sauf qu'il ya certaines choses qui sont vraiment beaucoup qui sont efficaces pratiquement pour tout le monde en fait donc ce que je veux dire c'est que il ya vraiment cette notion de d'essayer d'en fait de toutes les façons possibles en fait de s'améliorer je veux dire voilà et c'est encore une fois c'est pas de alors il ya certains trucs comme par exemple le plan que je montrais de gambal hier c'est une des façons de travailler des quelques choses l'assouplissement de la main et tout parce que je sais qu'il ya beaucoup de gens dans les commentaires qui me disent que j'ai de la chance parce que j'ai les mains souples etc etc bon après c'est la chance je vais te dire comme dit elon musk il travaille 100 heures par semaine et encore des gens qui lui disent que c'est de la chance je veux dire forcément j'ai la chance d'avoir pu faire tous la musique toute ma vie pratiquement voilà ça c'est ça la vraie chance ce que je veux dire c'est que après pour ce qui est de l'assouplissement et tout il ya plein de façons de faire en fait de pratiquer etc et même je suis persuadé que même une personne qui a les mains très raides par exemple qui ont des métiers manuels je pense par exemple à des personnes qui seraient charpentier maçon ou etc où les mains sont elles sont mises tous les jours un peu à mal clairement je veux dire il ya des façons à mon avis d'assouplir ça et de de pouvoir oui d'assouplir quoi faites bêtement d'accord donc voilà une des façons d'y arriver c'est de maîtriser les mouvements et d'être justement le fait de s'obliger à maîtriser le mouvement ça augmente la conscience en fait du cerveau vers les muscles en fait qui permettent de contrôler de plus on contrôle et mieux c'est voilà plus on a de contrôle sur sa main plus on va aller loin plus on va comprendre etc etc tous ces petits choses tous ces petits trucs mis bout à bout en fait tout cet effet cumulé qui est créé par des petites actions de tous les jours en fait font que au bout de quelques années c'est une des cd game changer il ya vraiment des gros résultats sur ces choses là j'espère que ça vous a intéressé les gars je vous dis à bientôt bye ciao